Bon anniversaire aux scorpions du mois, un signe où nous avons la chance, les petits scorpions, d'avoir soleil, lune, mars dans notre signe. Et nous qui d'habitude sommes assez secrets, assez intériorisés, et bien avec cette nouvelle lune, autant dire que nous allons découvrir pour une fois la confiance en nous, le charisme, le magnétisme. Et c'est un moment parfait pour démarrer des nouvelles choses, pour s'affirmer et découvrir enfin la confiance en soi et la grande puissance que Pluton nous confère. C'est un mois essentiel pour les scorpions, c'est un mois de transformation, c'est un mois où nous pouvons toucher du doigt la lumière qui nous habite et qui parfois est masquée par nos douleurs intérieures. Il y a beaucoup de puissance. C'est vraiment un mois qui apporte énormément d'énergie. Tous les deux ans, Mars vient en scorpion et quand il est chez nous, il vient nettoyer et apurer les énergies anciennes. Le scorpion est un signe qui a du mal à fermer les livres, à passer à autre chose, il ressasse. Et à chaque passage de Mars, c'est un petit peu comme un tsunami, on repart sur de nouvelles bases. Et bien c'est en ce moment. Mercure qui va passer en Sagittaire, un petit peu avant la nouvelle lune, nous aura amené une capacité à réfléchir, à comprendre ce qui se passe, à lire les événements au-delà du visible, au-delà du connu. Mais derrière, il y a beaucoup de puissance. Nous sommes capables de rentrer chez nous, de recevoir du leadership, de monter des nouveaux projets, de créer des nouveaux départs et de recevoir quelque part l'héritage de tout ce que nous avons semé. Le scorpion ne lâche jamais. C'est un signe qui est tenace. C'est un signe qui n'est pas facile. C'est un signe qui amène souvent beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances et qui est souvent mal compris des autres. Il n'est pas facile d'avoir la connaissance du mystère de la vie et de la mort. Eh bien, avec Mercure qui quitte le scorpion pour rentrer en Sagittaire, donc l'éveil, comme si le meilleur du scorpion, c'était de passer de sa souffrance à cet aigle qui va s'envoler, à cette transmutation alchimique. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Nous sommes dans Mercure. Eh bien, Mercure qui est faible dans mon thème me cause aussi une certaine forme de dyslexie. Je l'accepte. J'en tire les leçons au niveau astrologique. J'ai Mercure en Sagittaire. Mercure va m'amener la compréhension de l'argent, de la spéculation. Il va m'amener de l'enthousiasme, du dynamisme. C'est un moi pour créer quelque chose. C'est un moi pour se stabiliser. C'est un moi où je vais avoir beaucoup de puissance, énormément d'énergie. Je vais pouvoir prendre ma place. Je vais gagner de l'argent. Je vais me stabiliser et je vais explorer quelque chose que j'ai en moi, des trésors de compréhension, des trésors d'analyse. Et quelque part, je vais être invité à prendre des risques, à rentrer dans une forme de compétitivité, à créer mon entreprise, à créer de nouvelles activités, à écrire, à transmettre, à avoir de nouvelles affaires. Mais attention, car cette nouvelle présence d'une puissance en soi, où j'étais capable de faire de la résilience, où j'étais capable d'avoir cette énergie robuste, calme, posée, sans anxiété, c'est nouveau pour le scorpion. Lui, un signe très anxieux. Eh bien, pour ce moi-ci, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de profondément lumineux, intime, profond. Eh bien, ça peut un peu nourrir son ego. Et le scorpion, ce mois-ci, pourra peut-être un peu trop briller, vouloir un peu trop se montrer. Et attention à ne pas écraser les autres. C'est en respectant la place de chacun et en poussant les autres vers le meilleur d'eux-mêmes que quelque part, toute la magie du scorpion pourra enfin se révéler. C'est un moment important, avec des nouvelles initiatives. On démarre l'année du bon pied, l'année astrologique, je parle. On a besoin de rayonner, de s'affirmer, de faire du sport et de s'occuper de soi. On a aussi l'énergie pour créer, pour se recréer et pour co-créer. En nouvelle lune, c'est dans la maison 1. La maison 1, c'est qui je suis. Eh bien, dans ce mois-ci, le scorpion pourrait bien répondre à cette question. Une question sur le sens de sa vie, une question sur ce qu'il est et surtout ce qu'il veut représenter. Non seulement sur son propre regard, mais aussi dans le monde et dans ce qu'il a apporté au monde et aux autres. Est-ce qu'il n'est que souffrance ? Ou est-ce qu'il peut sortir de sa souffrance pour l'alchimiser et ainsi trouver des trésors ? Des trésors à transmettre au monde, des perles, des miracles. Le scorpion, il a la connaissance du miracle. Qu'est-ce qu'il peut faire des miracles ? Alors que le monde est en train de sombrer, quelque part, dans une sorte de folie. Qu'elle est, lorsque je suis en mer, que la tempête fait rage et que tout semble perdu, celui qui ramène le bateau à bon port, c'est un scorpion. Il n'a pas peur de la mort. En cela, il sait très bien, il connaît les mystères de la vie et de la mort. Ça le rend incroyablement fort. Ça le rend incroyablement puissant. Ça explique aussi une part d'incompréhension avec les autres. Mais lorsque nous savons dépasser, nous, scorpions, cette espèce de contradiction, où la vie peut être un non-sens si je la vis uniquement sur un côté matériel, parce qu'au fond, à quoi ça sert tout ça ? À vivre ? Dépenser de l'argent ? Avoir une situation ? Avoir des enfants, une famille ? Mais si je mers au bout, quel est le sens de tout ça ? Eh bien, c'est cela que le scorpion en lui-même, au plus profond de lui, va aller questionner. C'est une réponse plutonienne, une réponse essentielle, une réponse initiatique. Dans ce mois-ci, le scorpion peut en rester en superficiel. J'ai toujours dit que le scorpion, c'est trois niveaux de compréhension. Le premier niveau, je récupère beaucoup d'énergie. Je mets en place mes affaires. Je gagne de l'argent. Je prends une place que je n'ai jamais eue. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Deuxième niveau, je me transcende. Je communique avec les autres. Je transmets quelque chose aux autres. Je cherche à aider les autres. Je cherche à les transformer. Je suis moi-même thérapeute. En tant que thérapeute, le chemin que j'ai choisi actuellement, aussi bien thérapeute astrologique, coach astrologique ou coach anal akashique, c'est la même médaille, c'est la même face. Il y a une transformation. J'aide les autres à se transformer, à changer, à bouger, à muter. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est le sod. Le sod, c'est le secret. Qu'est-ce que le secret ? C'est quoi le secret du scorpion ? Au-delà. Ok, il a cessé d'être un scorpion, c'est devenu un aigle. Transformation. Eh bien, le scorpion, il a la compréhension intime, profonde, éternelle, d'un tout qui nous relie au tout. Il a la conscience quantique des mémoires de l'univers. Il a la conscience de cet infini sacré qu'il habite et qui est au-delà de lui. C'est l'âme. Et la maison 8, c'est la porte pour aller rencontrer l'âme. C'est le troisième niveau. Et si j'utilise ces énergies pour rentrer vraiment dans la compréhension du monde, je vais avoir une compréhension du monde qui est totalement différente des autres personnes. J'aurai quelque part un éclairage qui sera initiatique, mais pas uniquement pour moi, pour ce que je vais pouvoir en faire pour les autres, comment je vais pouvoir aider les autres. Et à ce moment-là, c'est une aide qui devient initiatique. On n'est plus uniquement sur le côté thérapeutique. On a passé un niveau, on a passé un gradient. Nous ne sommes pas sûrs de la date exacte de naissance de Nostradamus, mais d'après ce que j'ai lu, il est fort probable qu'il avait la lune en scorpion. Il y a chez le scorpion, chez l'ascendant scorpion, chez les personnes qui ont un amant scorpion, cette compréhension de la dualité et cette compréhension de cette dualité qui soit va venir s'affronter dans une espèce de porte, notamment qui va se passer aux alentours entre le 24 et le 26 degrés, qui correspond à Algol, qui est une étoile fixe absolument dramatique, qui cause beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. Et de l'autre côté, une porte. Ou alors, je ne suis plus en opposition, je ne suis plus en confrontation, je suis en équilibre. Et à ce moment-là, on rejoint la balance qui est le signe d'avant, mais qui est aussi la transcendance. C'est-à-dire qu'il y a une partie dans le scorpion sagittaire qui est le septénaire, c'est un serpent qui va soigner, qui va guérir. C'est le cobra initiatique des Égyptiens. Où je vois le serpent comme l'emblème du mal, la Bible, la chute, celui qui ment, qui triche, qui donne la pomme à Ève, où j'en reviens à l'Ureus, le cobra royal qui est sur la coiffe des Égyptiens. Et je reviens sur la vipère à deux cornes au niveau de la lettre, de la transmission qui va donner naissance à la lettre Vav, qui chez les Hébreux, c'est le crochet qui relie les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quelque part, le scorpion, il a connaissance d'une certaine façon de ces deux mondes, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est le moi pour arriver à savoir sur quel niveau énergétique je veux me situer. Il n'y a pas de problème à se situer sur tel, tel et tel niveau. Et le scorpion ayant la connaissance de toute l'échelle, il peut très bien, sans aucun problème, se situer sur ces trois niveaux d'existence. Le scorpion est un signe qui naturellement est profondément initiatique. Il peut aimer l'argent, l'argent comme une liberté. L'argent qui va répondre positivement à ses inquiétudes, à ses angoisses. Par nature, le scorpion est très anxieux. Il a donc besoin d'être rassuré. C'est un signe qui, au fond, est assez fragile. Si on va gratter derrière, même s'il y a Mars, même s'il y a Pluton, Uranus, c'est un signe d'eau, donc très émotionnel, très émotif. Sa fragilité, il la cache bien. Il la cache souvent sous de l'agression. On pourra dire, pour un scorpion, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est une phrase très scorpion. Eh bien, même s'il est dans le matériel, il va toujours aller chercher autre chose, ailleurs, autrement. Il ne se satisfera jamais de ce qui est visible pour aller vers l'invisible. Et la pleine lune, eh bien, où est-ce qu'elle va se passer, cette pleine lune en gémeaux ? Dans sa huitième maison, qui est la maison de l'initiation. Donc, on commence le mois un petit peu dans le côté matériel, dans le côté énergie, dans le côté de « je suis ». Ça y est, c'est pour moi, c'est mon anniversaire, je suis heureux. Et à la fin du mois, quand le soleil aura basculé vers le sagittaire, le signe d'après. Et le scorpion aime beaucoup les valeurs du sagittaire, parce que c'est ce qui va le faire sortir aussi de cette maison huit. C'est les voyages, c'est la réflexion, c'est l'intelligence. Et le scorpion trouve beaucoup d'attrait à lire, à comprendre l'histoire des faits religieux, les grandes eschatologies, les grandes traditions, l'ésotérisme. Écrire, lire, apprendre, le scorpion adore, il est curieux par nature. Et ça vient aussi le rassurer. Ça vient nourrir le sens qu'il a besoin de trouver à sa vie. Eh bien, à la fin du mois, pleine lune, ça se passe en maison de vie. C'est-à-dire, va au bout de ta transformation, va au bout de ton initiation. Et c'est dans l'ombre, quand tu vas ramener totalement la lumière, c'est la terreur du seuil. En initiation, on rencontre la terreur du seuil. Eh bien, peu importe que tu meurs, l'important, c'est de passer cette porte, qui au fond est fondamentale. À la fin du mois, il y a un passage de porte pour le scorpion. Il y a quelque chose de profondément marqué, initiatique, de l'ordre de la compréhension, de l'ordre de la maison huit. Ça va se passer éventuellement par du matériel. C'est un mois pour spéculer, c'est un mois pour parler de crypto, c'est un mois pour parler de finance. Les personnes qui ont le 20 degrés scorpion, ou une planète sur le 20 degrés scorpion, vont avoir une activation pendant un an. C'est-à-dire, regardez où ça va se passer dans votre thème. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être marquées, des choses qui sont activées. Mais au fond, le scorpion, il connaît les enjeux. Il connaît le prix de la souffrance. Et ce n'est pas forcément ce qu'il a envie pour le monde de demain. Et sa voix, elle peut porter. Et s'il s'autorise à rayonner, à montrer sa lumière, à découvrir son propre pouvoir, parce que c'est aussi le signe du pouvoir, de la puissance, de la sexualité, de la libido, tout ça il a en lui. Eh bien, s'il accepte de prendre son pouvoir et sa place, ses mots et ses phrases seront écoutés. Ça fera écho chez les autres, ça fera sens. Et ça sera quelque part une voie dans la nuit, et une voie pour la liberté. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Bon anniversaire à tous les scorpions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous désirez faire faire votre thème de naissance, eh bien, vous pouvez me contacter. Merci.